Bonjour à vous, joyeuse Pâques pour les chrétiens, c'est la Saint-Bajama aussi, pour ce dimanche 31, tout simplement, dans la version du signe lunaire Sagittaire, à 71%, la lune gibeuse décroissante, voyons voir notre planète magique, magie de planète, ah j'entends que c'est avec celle-ci, alors je vais utiliser ces cartes-là pour aboutir à la lecture, alors ici nous avons donc les poissons qui mènent fortement la cadence, la cadence, donc pourquoi je croyais que nous étions, et bien oui c'est le signe du poisson, mais moi je voulais la planète, alors on est quand même avec une personnalité qui donne, qui apporte la cadence, et qui veut se sentir tout feu, tout flamme, avec une réussite, une apogée droite, mais lumineuse aussi, on a envie de briller, voilà, et ça émane, comme si on voulait apporter ses flammes, au niveau de ses entrailles, et au niveau de son esprit, donc on est aussi chaud en haut qu'en bas, j'entends, là c'est, ça peut dépoter dans la réflexion, voilà, il y en a qui disent, t'as vraiment un niveau un petit peu sous la ceinture, voilà, c'est aussi ça, donc bref, alors on voit, on a Pluton, Pluton qui va prendre aussi les sages décisions, donc si on se retrouve dans des décisions plus sages, et bien c'est tant mieux, mais on va être dirigé sur quelque chose de plus, alors c'est marrant parce que j'entends le mot spatio-temporel, pourquoi, je ne sais pas trop, mais ça y va en fait, on est dans une volonté aussi de se mettre plus en conflit qu'en accord, c'est ça, j'entends quand même, il y a quand même une petite propulsion, on a peut-être aussi envie de remettre sur le tapis quelque chose, de transformer, d'innover, de faire quelque chose de plus, d'être le maître du jeu, voilà, c'est ça, d'être le maître du jeu, surtout si vous êtes du signe du poisson, ce que j'ai entendu là pour aujourd'hui, en tous les cas, presque on pourrait dire que tous les jeux sont permis pour ce dimanche, mais si là, il peut y avoir un quartier libre, où les enfants s'amusent, etc. C'est pas un laxisme, bien évidemment, mais on vous dit, bon, allez, sois un petit peu autonome, débrouille-toi, etc., etc., voilà, donc on est toujours, on est toujours avec la forme du poisson, alors tout à l'heure, c'était les verseaux, en plus, je me trompe, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi, c'est plus les verseaux que les poissons, veuillez m'excuser, mais tout de même, pour les poissons, si, si, on est aussi dans cet ordre-là, donc les verseaux et les poissons, aujourd'hui, sont plus à dire, moi, je, alors si vous êtes en couple, verseaux-poissons, ça peut, vous êtes chacun maître de vos jeux, c'est ça qu'il faut vous dire, il n'y a pas plus d'autorité l'un sur l'autre, c'est aussi comme ça qu'il faut réussir à fonctionner intelligemment, c'est légèrement, voilà, 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 donc, c'est bon, c'est dit, il y a aussi le pack, les poissons, les chocolats, c'est tout bon, échangez vos lièvres, allez, 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 ben voilà, on reste avec, avec cette, cette nature plus, j'allais dire, plus platonique, plus platonique quand même, donc c'est, c'est aussi, on s'impose, on s'impose, et on vous dit que chaque personne, voilà, c'est le côté individualiste, individuel, l'un est plus, plus responsable que l'autre, ou autant responsable, c'est ça, il y a aussi une liberté, il y a aussi, il y a aussi une liberté d'expression, d'être, de nature, donc voilà, il y a quelque chose qui est plutôt évolué, qui se développe, peut-être qu'il y a aussi des générations entre les enfants, et ça, on est plutôt cool là, on lâche prise, c'est bien, c'est bien, c'est bien, avec du bon sens, de la joie, on est terre à terre, c'est, franchement, c'est positif aujourd'hui, hein, c'est, les natures sont positives, et équilibrantes, consolidantes, voilà, ça fait plutôt du bien, je sens que c'est ressourçant pour aujourd'hui, oui, c'est ressourçant pour aujourd'hui, alors, le petit message, en plus, alors, il va y en avoir deux, alors, on est guidé, soyez dans l'avancée des choses, laissez-vous, vraiment, laissez-vous agir, laissez agir, laissez faire les choses, alors, parfois, il faut quand même regarder, hein, on vous dit, attention, il y a des petits, il faut faire attention à des petites choses, c'est tout, restez vigilant, vigilant, mais, voilà, normalement, vous êtes guidé, hein, vous avez le nez pour être vigilant, pour faire attention à certaines petites choses, pour éviter les accidents, pour éviter aussi des disputes, c'est-à-dire, j'entends plus les parents, les grands-parents, mais on peut, entre adultes, aussi, être plus attentif et vigilant sur tout ce qu'on fait, donc, vigilance aussi sur la route, voilà, enfin, voilà, mais, globalement, hein, globalement, aujourd'hui, c'est la liberté d'être, d'expression, etc., on n'est pas, on est plutôt détendu, hein, franchement, on est détendu, il y a même de l'humour, chacun a son humour, à sa propre humour, et puis, à son propre humour, pardon, et sa propre nature, et donc, l'expression des uns et des autres est assez accueillante, c'est-à-dire qu'on arrive à comprendre qu'on est chacun individuel, voilà, mais, c'est important d'être réunis, d'être ensemble, etc., et d'accueillir, de s'accueillir comme on est, de s'accepter, d'accepter les uns et les autres comme ils sont, là, c'est plus bon enfant, j'aurais tendance à dire, hein, donc, par contre, il y a quand même un petit souci, là, alors, on va plus consoler quelqu'un, on peut être attristé aussi pour une personne, pour certaines nouvelles, etc., on a quand même une compassion, une compassion, hein, et donc, par rapport à l'éducation, on peut être attristé pour les uns, pour les autres, pour les enfants, pour l'avenir, pour des choses qui sont différentes ou qui mériteraient d'évoluer un peu plus, etc., donc, il y a un petit peu cette attache et cette tristesse, on se plaint ou on se lamente par rapport à ça, on parle aussi de répression, du pouvoir sur les personnes, etc., donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait venir juste après, hein, voilà, c'est des discussions comme ça, où, et puis l'autre qui dit, ben non, ben ça, c'est ta vie passée, tu dis ça, mais non, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est pas pour tout le monde, etc., donc, voilà, ça fait des sujets un peu comme ça dans la famille, hein, voilà, voilà, donc, on ne dit pas tout, hein, c'est ça, bon, c'est pas grave, les cartes sont trouvées, je les ramasserai plus tard, on ne dit pas tout, et, je vais les ramasser maintenant, donc, c'est aussi bien de tenir parfois sa langue et de ne pas tout raconter, ça ne sert à rien, l'objectif, c'est de passer quand même une journée de bonne intention, là, hein, j'entends, plutôt amusante, voilà, et de trouver de la nouveauté, de parler, plutôt de s'amuser, hein, je vois plus d'humour, alors, la petite coupe, la coupe, campagne, maison, santé, bien-être, etc., en plus en amour, vous voyez, donc, c'est vraiment très, c'est bon, hein, dans la famille, il y a peut-être un peu des tout feu, tout flamme, mais c'est plutôt, voilà, c'est plutôt enthousiasmant, c'est passionnant, c'est joyeux, il y a de la vie, hein, c'est vivant, et c'est assez sincère, c'est ressourçant, donc, franchement, vous êtes, là, on est sur une belle journée, et souvent, on se dit, bon, ben, on n'a pas besoin d'écouter la suite, alors, ben, voyons voir, la petite histoire, il y a peut-être quelque chose de plus qui se trame par ici, et en route, alors, c'est assez intéressant, parce que, ça, c'est une progression graduelle, et on verra la suite, s'il y a un petit futur derrière. Alors, on voit que, c'est sûr, on est dans une journée de grâce, alors, on va aussi parler, sans doute, de cette résurrection, de cette liberté, de cette propulsion au niveau de la Terre, mais on pourrait aussi parler d'êtres qui, réellement, on les a vus sortir, comme ça, de la Terre, en disant, waouh, c'est pas possible, une hallucination collective, ils ont tous mangé le même repas, et donc, voilà, on peut parler de ce genre de choses, mais ce qu'il y a aussi de vrai, c'est que cette énergie est bien là, on a la possibilité d'être aimée, d'être entourée, c'est pas la chance, la grâce, ça fait pas partie de cette coupe-là, mais la grâce, c'est aussi une forme d'inspiration et d'éveil, ça veut dire qu'il y a quelque chose de libérateur, quand même, même si on garde des secrets, on se sent, franchement, on se sent bien, parce qu'il y a une correspondance affective, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, dans la maison, le cadre, là où vous êtes, alors, même si on voit quand même plus des lieux avec la famille, etc., mais même sans, même seul, c'est bon, c'est important, il y a quelque chose de puissant avec la Terre, avec la planète, avec le lieu, là où vous êtes, donc c'est bien, c'est bien, vous vous sentez dans une forme de reconnaissance aussi, chacun a sa place, voilà, surtout dans la famille, vous voyez, il y a cette reconnaissance, il y a cette importance, c'est progressiste aussi, et donc c'est affectif, c'est vraiment tendre, c'est bon, c'est fort, c'est tranquille, c'est presque rêvé, voilà, il y a une belle source, franchement, il y a une belle source, et c'est sincère, et c'est bleu avec cet esprit de communication, c'est vert avec cet esprit de réparation, d'affection, de santé, voilà, c'est super, on aimerait bien que les dimanches, tous les jours, soient ainsi, voilà, on se sent bon, fort, réuni, c'est tout bon, tout le monde a du bon, même avec des échanges passionnants, on se fait des cadeaux, les uns et les autres, et en plus, eh bien, il y a un magnifique mérite, c'est que, voilà, il y a du succès, ça finit bien, ça, c'est superbe. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que si vous faites quelque chose, vous agissez dans cette journée, c'est le succès assuré, c'est la réconciliation, c'est le respect, c'est la compréhension, l'harmonie, la protection, la valorisation, sans exagérer, hein, sans exagérer, c'est la rigolade, c'est, franchement, ça fait du bien, hein, je pourrais dire, joie, bonne humeur, et tout va bien. Donc, bon dimanche, à très vite, prenez soin de vous.